Salut à tous, une fois et plus, bienvenue sur ma chaîne. Je me prénomme Ulrich Sidé Camounier, assistant de recherche à Havan Medical School. Je souhaite tout d'abord remercier tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à maintenant, tous ceux qui ont liké, cheré, commenté, qui se sont abonnés. Merci bien et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont des nouveaux participants sur notre chaîne. Alors aujourd'hui, nous avons parlé d'un autre thème qui nous a été suggéré par Bavo dans les commentaires. Il s'agit de parler comment devient-on un assistant de recherche, comment fait-on de la recherche aux Etats-Unis. En premier lieu, lorsqu'on parle de recherche aux Etats-Unis, il y a plusieurs domaines dans lesquels on peut le faire. Pas en termes de spécialité, donc le rôle déjà. Le rôle, on peut parler de Research Associate, Research Assistant, Research Fellow. Tout ça, c'est de la recherche. On ne va pas trop se déranger dans les détails. Généralement, une personne qui a déjà un diplôme en médecine peut au strict minimum être dans Research Fellow. Postdoctoral Research Fellow parce que le doctorant en médecine, c'est un doctorant à lui-même. Donc, on peut postuler au même titre que les personnes qui ont eu des PhD dans des sciences de base. Il y a énormément d'opportunités aux Etats-Unis en ce qui concerne la recherche. Ça, c'est vrai. Et dans beaucoup d'universités, surtout dans les grandes universités. Je conseille à toute personne de commencer par rechercher, au moins à lire des informations dans le domaine d'intérêt pour savoir ce que les gens font. Et puis, je vous donnerai plus de détails sur comment vous approchez des personnes. Je tiens tout de même à vous prévenir que, bien qu'il y ait de nombreuses opportunités pour faire la recherche aux Etats-Unis, en fait, il n'y a pas beaucoup de financement. Les grandes universités savent quelles sont les grandes universités. Par conséquent, elles ne font pas forcément beaucoup d'efforts pour ce qui est de financer ce poste. Et ça, il y aura toujours quelqu'un. Il y aura toujours une personne qui sera prête à prendre cette opportunité pour pouvoir avancer dans sa carrière, et effectivement, ça va faire la carrière. Et donc, vous pouvez obtenir un poste d'assistant de recherche, de fellow ou d'associé. Mais si vous n'avez pas de financement, il faut maintenant penser à comment vous allez vous gérer pendant que vous allez faire votre année. Déjà, si vous venez aux Etats-Unis pour faire de la recherche, vous allez devoir faire la demande pour un visa de type J1, le J1. Si vous êtes encore étudiant en médecine, vous allez avoir un J1 student visa. Si vous n'êtes pas, vous allez avoir un autre J1. Et pour avoir le J1, il faut faire preuve, démontrer que vous avez accès à 30 000 dollars. Si vous vous trouvez dans une ville comme Boston, où il y a Harvard, vous allez dépenser près de 30 000 dollars sur l'année. Même si vous faites des efforts pour économiser de l'argent, vous allez dépenser énormément d'argent. Pourquoi ? Déjà, il y a des dépenses standards que vous pouvez éviter, mais je vous conseille de ne pas éviter. Des dépenses telles que l'assurance maladie. L'assurance maladie en elle seule, pour avoir une bonne assurance maladie aux Etats-Unis, il faut compter autour de 300 dollars par mois. Vous pouvez payer moins, mais ce sont des assurances qui ne couvront pas grand chose. Ça va si vous ne tombez pas malade. Et si vous tombez malade, vous allez retrouver des factures en termes de dizaines de milliers de dollars. Voilà. Donc, c'est un risque. Je ne conseille pas à quelqu'un de prendre ce risque-là. Puisqu'on ne savait jamais à quel moment vous allez avoir un problème. Et puis, autre chose en termes de dépenses, dans les grandes villes où il y a le plus d'opportunités, le loyer est très cher. Quand on prend un endroit comme Boston, même en étant à une heure de la faculté, il sera difficile de payer moins de 700-800 dollars par mois de loyer. Et même là, vous allez retourner dans un endroit vraiment… Voilà. Donc, c'est compliqué. Disons que vous avez trouvé un moyen de reprendre à ce problème-là. Comment est-ce que les gens se comprennent ? Il est difficile de trouver des bourses puisque des bourses juste d'assistants de recherche ou de faire des diplômes. Du coup, il est difficile d'avoir des financements dans ce sens-là. Si vous avez le financement, autant mieux. Moi, je conseillerais déjà la plupart des personnes… Si vous avez la possibilité d'avoir autant d'argent, autant mieux faire un master. Parce que si vous faites un master, lorsque vous faites un master, vous avez accès à toutes ces personnes et vous pouvez faire la recherche avec elles. Donc, si vous êtes en train de faire un master of science, si vous êtes organisé, vous pouvez travailler avec les différents labos. Vous allez les voir. Lui, je suis ici. Je suis en master et je souhaite faire de la recherche. Ils vont vous accueillir à bras ouverts. Donc, mon premier conseil, c'est cela. Autant mieux avoir un diplôme à côté en même temps que vous faites de la recherche. Autre chose que je dois signaler, dépendant du pays, lorsque vous obtenez un J1, vous pouvez être amené à retourner dans votre pays pendant deux ans avant de pouvoir revenir aux États-Unis. Donc, si vous essayez d'obtenir ces postes de recherche pour faire vos spécialisations aux États-Unis, essayez de savoir si votre pays fait partie de ces pays-là. Ou les Américains insisteront que vous rentrez dans votre pays pour deux années avant de revenir. Donc là, ça met un peu, ça fera un peu la situation difficile. Néanmoins, vous n'êtes pas obligés d'avoir le J1 visa prêt aux États-Unis. Si vous avez l'opportunité d'avoir une green card, tant mieux. Vous êtes déjà autorisé à être résident aux États-Unis. Par conséquent, vous pouvez y être pendant la période et faire la recherche sans souci. Je dois donc signaler que si vous avez l'opportunité, que vous êtes véritablement intéressé par les États-Unis, la green card facilite énormément de choses parce que au niveau visa, c'est très compliqué, surtout dans les temps qui courent. Donc, tant que vous pouvez remplissez le DV Lottery et peut-être si vous avez de la chance de la lotterie, la green card. Et si vous l'avez, ma foi, vraiment, vous pourrez faire beaucoup plus de choses sans souci. Maintenant, pour ce qui est des postes de recherche, il y a toujours des vacations, il y a toujours des possibilités. Maintenant, ce qu'il faut apprendre, c'est la manière de convaincre les personnes, d'amener les personnes à vous retenir pour les postes de recherche. Il y a des petits trucs standards qu'on a déjà eu à mentionner. Si vous avez déjà eu à passer le USMLE, ça aide. Avoir le TOEFL, c'est indispensable. Donc, prouvez que vous pouvez vous exprimer en anglais parce que dans votre poste de recherche, vous allez faire beaucoup. Vous allez avoir à communiquer énormément. Et je dois vous prévenir que le poste de recherche ne remplace en rien l'expérience clinique. Donc, on peut avoir six années de recherche, mais si vous n'avez pas eu à avoir au moins une expérience clinique, ce sera difficile de matcher aux États-Unis. Ce sont deux choses complètement différentes. Ça ne garantit en rien que vous allez vous retrouver dans ce programme. Néanmoins, ça vous permet d'apprendre comment se faire la recherche, d'avoir l'opportunité de publier dans des grands journaux et aussi d'avoir l'opportunité de présenter dans les grandes conférences, de rencontrer d'autres personnes dans d'autres programmes et donc de pouvoir préparer votre avenir en ce qui va être si vous n'êtes intéressé par le résident. Donc, il y a sur Internet un site que vous pouvez rapidement consulter qui s'appelle Indeed Jobs. Donc, Indeed, vous pouvez consulter Indeed et vous recherchez d'aide à partir d'où vous êtes. Vous recherchez des postes de recherche et vous faites des demandes. Avant de le faire, il faut commencer par établir un bon CV, un CV aux normes américaines. C'est très différent d'un CV que nous avons l'habitude de faire chez nous. Donc, il y a beaucoup d'intérêt pour ce qui est, il y a beaucoup d'intérêt pour la recherche. Donc, mon conseil, c'est le plus tôt possible, commencez par vous intéresser à la recherche, vous participez à des webinars. Apprenez également, si vous faites une demande dans un état, essayez de comprendre ce que le chef de département fait comme recherche, sur quoi il est intéressé, montrez que vous avez cet intérêt-là. Et bien sûr, il faut plus savoir que vous êtes disposé à communiquer, à échanger par Zoom ou Skype. Voilà. En toute honnêteté, c'est plus facile d'obtenir des postes si vous avez déjà un visa. C'est beaucoup plus facile. Si vous n'en avez pas, certains programmes sera réticents parce qu'il y a tout un tas de démarches à faire pour obtenir cette opportunité-là pour obtenir un visa. Donc, vous pouvez trouver des templates pour laisser en ligne. Et certains, vous êtes devant à bien rédiger votre propre CV. Je peux rapidement vous montrer un CV, un de mes CV. Les CV doivent être adaptés à chaque fois au poste auquel vous faites la demande. Donc, lorsque vous faites un CV pour essayer d'entrer en résidence, ce n'est pas le même CV que vous faites pour faire la recherche. Donc, commencez par mettre votre nom, bien sûr. Il faut éviter des trucs. Il y a beaucoup de trucs qu'on a l'habitude de faire. Il faut les éviter. Trop de police, des changements, non, non, non. Il faut éviter ça. Mettez votre éducation rapidement. Mettez les scores si vous avez eu l'expérience en recherche. Vos publications. Si on veut diviser les publications en celles qui sont déjà publiées et même par spécialité, celles qui ont été soumises, qui sont en revue. Les abstracts que vous avez eu à présenter. C'est ça l'essentiel en fait du CV. C'est surtout sur ça. Si vous n'avez pas encore d'expérience en recherche, une manière pour essayer de gonfler votre CV, c'est de faire des formations en ligne gratuites. Il y en a beaucoup. J'ai ainsi eu quelques-unes auparavant. Le plus vous faites des formations, le mieux ça permettra de garder votre CV. Donc, parce que vous postulez un poste déjà où tout le monde a au moins un doctorat. Donc, le fait de dire j'ai eu un doctorat et j'ai eu tel grade, ça ne suffit pas. Il faut autre chose en dehors de cela. Parlez par exemple de votre TOEFL ou de votre IELTS. Voilà. Donc, vous trouverez beaucoup de, vous trouverez beaucoup, beaucoup de de templates de CV en ligne. Essayez de les voir. Aux Etats-Unis, il y a aussi une nuance qu'il faut comprendre. La différence entre CV et résumé, c'est pas la même chose. Donc, il y a le CV, il y a le résumé. Il y a le personal statement. Donc, il faut faire très attention. Vous allez sur YouTube, vous tapez par exemple comment faire un CV, comment faire un résumé, comment faire un statement. Non, il faut pouvoir les éduquer. Ne faites pas le même pour tous. Il faut les personnaliser. Lorsque vous écrivez un personal statement, si vous avez cinq demandes qui vous intéressent, une d'elles c'est à Harvard, l'autre c'est à Stanford, Harvard t'es en chirurgie, à Stanford, c'est peut-être en immunos, il faut que dans chacun des documents que vous compreniez où vous allez, donner des éléments sur l'histoire par exemple de l'université, du programme, ce que vous avez appris de ceux qui sont dans le programme, ça veut dire faire de la recherche. Allez sur le site, regardez le département, quels sont les grands noms dans le département, le chef du département, qu'est-ce qu'il fait dans la recherche, vous regardez les articles, vous essayez de lire rapidement, vous avez une idée sur les abstracts, j'ai lu tel article que telle personne a publié ou telle patente qu'ils ont déposé à tel endroit et voilà, j'ai appris qu'ils font telle chose, c'est très intéressant. évitez que lorsque vous écrivez votre personal statement, de juste citer les qualités, donc ne dites pas juste je suis généreux, je suis dévoué, je suis honnête, non, il faut à chaque fois montrer par une action que vous avez eu dans votre vie, que vous avez cette qualité-là. Une personne qui dit je suis intéressé par l'immunologie, on s'attend à voir, je suis intéressé par l'immunologie, c'est ainsi que j'ai fait tel nombre de formations en ligne gratuitement en immunologie. Et par exemple, ajoutez, commentez-vous de dédication que lorsque je l'ai fait dans mon pays, l'internet coûtait assez cher, tel montant en US dollars, mais j'ai pu le faire parce que je prenais des connexions dans la nuit et je l'ai regardé, j'ai téléchargé dans la nuit pour regarder en journée, j'ai pu passer tous ces examens de telle période à telle période, tout en étant à l'hôpital, en faisant mon stage et tout ça. Donc, c'est comme ça. Donc, pas juste dire je suis x, 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 non, non, il faut illustrer. Et on pose des questions sur le personal statement. Si vous mentez, on va vous attraper. Donc, évitez de mentir, essayez de faire des choses pour que ça puisse correspondre. Une autre chose que je conseillerais, c'est regarder les oeuvres le plus tôt possible. Si vous allez sur une dite, quels sont les oeuvres qui sont là-bas? Comment décrivent-ils la personne qui les intéresse? Vous regardez un certain nombre d'autres, vous allez voir le profil. Si vous n'avez pas ce profil, soyez honnête avec vous-même. Si vous n'avez pas ce profil, ce n'est pas un problème. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui à travailler sur ce profil et avancer. Peut-être qu'ils ont parlé d'un logiciel que vous ne maîtrisez, par contre, vous n'avez jamais entendu parler. Vous allez sur Internet, vous allez essayer d'apprendre à utiliser ce logiciel. Peut-être ont-ils parlé d'un concept que vous ne connaissiez pas. Vous allez lire les articles, et ainsi de suite. Donc, de cette manière, vous allez travailler et sculpter un profil qui sera idéal pour les opportunités auxquelles vous souhaitez postuler. Vous serez le meilleur candidat possible. Nous pouvons prendre d'autres séances pour parler de ces éléments, mais je trouve que lorsqu'on doit parler des choses telles que le CV, la lettre de motivation, et ainsi de suite, il est difficile de construire toujours en français, puisqu'il faudra les faire en anglais. Néanmoins, nous avons dit que Google Translate existe, on peut commencer. Mais pour des documents comme ça, je ne vous conseille pas Google Translate, parce que c'est où vous allez voir quelques fautes en clair, et tout ça, ça ne reflète pas bien. Ça ne reflète pas bien pour vous. Ça vous mettra dans une position difficile. Je dirais que pour faire toutes ces choses, il faut, le premier outil, c'est l'Internet. Essayer d'avoir accès à l'Internet le plus souvent possible. Pour pouvoir networker, bien sûr, j'ai parlé la dernière fois de ResearchKate. Inscrivez-vous sur ResearchKate. Essayez de communiquer à des personnes, poser leurs questions, et ainsi de suite. Mais surtout, Twitter. Faites attention à vos comptes et réseaux sociaux, parce qu'ils vont beaucoup vous aider, vous pouvez vous enterrer. Faites attention. Ayez des photos professionnelles, donc responsables. Ayez des postes responsables. Évitez de liker ou de resulter des postes qui sont susceptibles d'être considérés comme non professionnels. Et évitez, bien sûr, de commenter des trucs qui ne vont pas vous mettre dans une bonne position. Parce que ce qui se passe, c'est lorsque vous faites votre demande et qu'on ne vous connaît pas, qu'on ne connaît pas votre référent, on a tendance à aller sur Google et on va taper votre nom. Quand on tape votre nom, pour la plupart des personnes, ce sont leurs comptes réseaux sociaux qui apparaissent. Alors, on ne peut pas aller sur votre compte réseaux sociaux et on se rend compte que vous avez des photos de vous dans des situations pas très fêteuses. Donc, faites très attention avec cela, surtout de ce côté-ci du monde. Les réseaux sociaux peuvent littéralement faire votre carrière ou défaire cette dernière-ci. Maintenant, en parlant de recherche, il y a plusieurs ressources que vous pouvez utiliser. La plupart sont en anglais, bien sûr. Comme nous avons dit, Google Translate peut vous aider au minimum à faire la plupart d'entre elles et à terminer pour apprendre. Bien sûr, de temps en temps, nous partageons quelques bases en matière de recherche, mais il y a des programmes beaucoup plus avancés, beaucoup plus intéressants que je vous conseillerais de consulter parce qu'ils vous aideront à augmenter votre profil, mais aussi votre CV. L'un d'entre eux, c'est Elsevier Research Academy, totalement gratuit, que vous pouvez trouver sur Internet. Ils ont plusieurs formations avec des certificats. Vous pouvez également consulter, comme je disais la dernière fois, le Cochrane Training. Cochrane Training, Payant, mais si vous venez là, Payant, ils ne vous demanderont pas de payer, donc c'est tout à fait intéressant. Vous pouvez également consulter AuthorAge. Très bien aussi. L'OMS offre également de nombreuses formations gratuites, donc je vous invite tous à faire un maximum parce qu'au début, vous avez un CV qui est souvent très léger. Si on a un CV qui est léger, il faut essayer d'abord de le renflouer et bien d'autres choses. Je pense, j'espère que cette information vous aura été utile. Si vous avez des questions, vous pouvez mettre en dessous de la vidéo, en commentaire. Comme toujours, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager avec vos amis. Et merci pour tous les soutiens que nous avons vus, nous avons portés jusqu'ici. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada